Bonjour, je m'appelle Justin, j'ai 10 ans et demi, et aujourd'hui, la question que je me pose est « Pourquoi les jeux vidéo sont-ils mauvais pour les enfants ? » En réalité, Justin, la question à se poser, c'est « Les jeux vidéo sont-ils mauvais pour les enfants ? » Depuis leur apparition, il y a quelques dizaines d'années, ils ont été très souvent montrés du doigt. Comme toutes les nouveautés, ils faisaient un peu peur. On pensait, par exemple, qu'ils rendaient les jeunes violents, isolés et dépendants. Aujourd'hui, ils font l'objet de multiples recherches, on les connaît mieux. Selon les études, il n'y a pas de lien entre pratique d'un jeu vidéo et violence. Les jeux vidéo ne rendent pas plus violents que certains films ou certaines séries. Évidemment, il faut choisir des jeux adaptés à chaque âge. Ça, c'est très important. Concernant l'isolement, les points de vue ont également changé. Aujourd'hui, on se rend compte que le jeu vidéo est un moyen de créer des contacts, parce que l'on peut jouer en réseau, par exemple. C'est une manière de passer du temps avec ses amis, on fait quelque chose ensemble en discutant. Mais aussi parce que ça devient un sujet de conversation dans la cour de récréation. Si un joueur commence à se replier sur lui-même, ou si le jeu devient son seul lien avec le monde social, ça, c'est problématique. Il faut alors en discuter. Si le jeu devient une obsession, que le joueur ne pense plus qu'à cela, ça devient un problème. Le jeu vidéo peut faire partie de la vie, mais il ne doit pas prendre toute la place. Et au niveau de la santé ? Quand on reste assis longtemps sans bouger devant un écran, par exemple, tôt ou tard, on risque d'avoir des problèmes aux yeux, de se sentir nerveux, et ça peut même avoir des effets sur notre poids, notre sommeil et sur d'autres choses encore. C'est pour cela qu'il faut continuer à bouger. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pense qu'il faut le faire au moins 60 minutes par jour. Quand on est devant un écran, il faut s'imposer des arrêts et des limites. Lesquelles, il n'y a pas une bonne réponse. Pourquoi pas décider des limites ensemble en famille ? Et si en plus, les enfants expliquaient comment jouer à leurs parents ? En clair, Justin, le tout, c'est de trouver un équilibre entre tes différentes activités. Sous-titrage Société Radio-Canada